Nommez ces deux comédiens que nous venons de voir dans le montage sur la politique. Il s'agit de Gilles Latulippe et de Jacques Godin. Plusieurs auteurs recherchent des contacts avec leur public. À chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils vont chercher les réactions et les opinions de leur auditoire. Ils prennent le coup de leur public. Marcel Cabé racontait que des gens du public lui envoyaient des résumés de leur vie pour alimenter l'écriture des bergers. Quant à Mme Jean Després, elle recevait parfois près de 1000 lettres par semaine. Pour raconter des histoires qui touchent les gens, il faut être près des gens. Si jamais vous sentez quelqu'un qui épuit vos faits et gestes quotidiens, il ne s'agit probablement pas d'un espion, mais peut-être d'un téléromancier. Alors, soyez naturel, vous vous reconnaîtrez peut-être sous les traits d'un de ses prochains personnages. L'argent fait-il le bonheur? Cécile Plouffe peut-elle parler d'amour sans parler d'argent? Chose certaine, Cécile Plouffe et Séraphin Poudrier auraient fait un beau couple. Je suis décidé à vous demander un mariage. C'est-à-dire qu'il est prêté, on est-il? Je ne suis pas prêté, je suis en temps. Quand je conduis mon autobus, je ne suis jamais encore sur mon oreille. Puis à soir, pour moi, c'est le temps de vous demander un mariage. Vous voulez pourquoi soir plutôt que demain? Rien est prêté? À soir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pogné mon nomine. Comment ça, pogné votre nomine? Oui, au mois de mai, quand on a parlé de mariage, vous m'avez dit, on nous aime, pogné votre nomine de gasse en banque d'abord. Ben, c'est fait, allez, venez le garder. Faut que je t'aime, non. Que je t'aime, non. C'est toi, ma raison de vie. Oui, c'est toi qui me donne le goût de vie. Mon homme, cache-toi. Qu'est-ce qui va être? Qu'est-ce qui va être? Ah, c'est donc un beau temps pour t'en compter son argent. Moi, j'aime ça. Bon, séparons les 20, les 10, les 5, les 2, puis les 1, hein? Puis vous comptez la monnaie, les deux. Ah oui, moi, je suis de l'autobus, c'est un peu habitué. Ouais. 20, 40, 60, 80, 80, 80. Ah, là, vous me faites tromper. Ah, excusez. C'est une valeur que ça soit pas partagée. Ah, là, qui en ont plus les autres, qui sont plus faibles, qui travaillants. Les ménages. Passe pas le temps à boire, ben, j'y dé. Que je te plains donc, mon petit garçon. Pas besoin de me plaindre. Lénie-Alexis, il s'imagine que c'est l'amour qui fait le bonheur, il se trompe. L'amour, ça passe plus vite qu'une nuage au vent. Ça suit. L'argent, quand on en prend le soin, ça reste, ça meurt pas. Nous autres, on va mourir. L'amour va mourir. L'argent va rester. Pas d'argent, pas de bonheur. Si j'aime de bois, il n'y a pas d'argent, Donald Trump n'y a pas eu la tête. Pas de terre, pas d'amour. C'est 194,25, c'est pas assez. C'est assez. D'abord, j'en ai une mille, pis c'est moi une Marie. Vous voyez, ça commence déjà. Non, 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 pas d'affaire. Aussitôt que je vais vouloir faire mon indépendante, vous allez m'envoyer votre 9000 piastres dans la face. Non, non, j'ai mon orgueil, moi. Je veux pas être une esclave. Dites-moi que vous m'aimez pas. Vous voulez vous débarrasser de moi. Non, non, c'est pas ça, ônibine. J'aime l'argent. Mais seulement, vous pouvez pas m'avoir pour 9000 piastres. Le problème, c'est que je suis cassé comme un clou. Pis quand t'es cassé comme un clou, y'a personne qui veut le tuer. Tout le monde t'envoie chier, pis on veut raison. Mais t'as rien qu'à travailler. L'ouvrage, c'est fait pour les épais. Comme j'ai pas cette prétention-là, va falloir que je trouve autre chose. Tu penses pas qu'après tout ce qui s'est passé, tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin? La seule chose que j'ai jamais acceptée dans la vie, c'est d'être pauvre. Comme le pire l'a été toute sa vie. Je vais finir par en trouver du foin. Parce que ça voudra dire que mon nom, c'est pas Jean-Maurice Beauchemin. Maudit. Maudit foutané. Mais qu'est-ce qui va pas? Je suis fatigué, sa gosse. Mais pourquoi pas me l'avoir dit plus tôt, ça, lui-même? Je vois là, pour résumer, j'ai vendu carrière. J'ai instantané, ça. Sais-tu, je te comprends, pas mal nul. Ce poste de directeur, ça, ça peut te rapporter combien. Sa compagnie vient d'obtenir des acteurs du gouvernement. On va tirer un grand complexe, ça arrive. Je veux juste passer au Bouchard-Rune. L'usine va tripler au moins. Tu vois, en revenant directeur des ventes, je me retrouve avec un salaire de 11 000 $ en partant. En partant des tas d'avantages, j'ai des assurances, des caisses de retraite. Hé, sais-tu que, bonnet petit gars de la Lune des Pignons, c'est pas mal. Oui. Hé, évidemment, je peux rapporter ça en un seul combat pour un champion. Oui, mais... Pendant combien de temps? Tout est là, Maudit. Pendant combien de temps? Regarde. Oh, wow! Hé, on a de quoi faire les belles vies pendant un an, hein? Amenez-vous le monde! Bon, j'ai pas encore fini mes calculs. Ça va être long. Hum. Hé, on doit commencer à être riches depuis le temps qu'ils calculent. Hé, on approche des cinq chiffres. On vous fera ça tout en détail à la prochaine réunion. Hé, les cinq chiffres? Hum-hum. Mais on est riches. Ah, on n'est pas pauvres, disons. On a travaillé fort pour la gagner cet argent de roi. Oui, bonsoir, c'est-tu? C'est comme après le premier brisé de mademoiselle de Vendée. Oui, c'est parce que tu as bien travaillé. Tu vois, Maudit, tu vois que j'avais raison? Oh, mille dollars, mais... Mille dollars qui sont pour une fois à moi. Oui, enfin, moi, ça a été une façon de dire. Cet argent est à toi, Maudit. Oui, enfin, si on veut, bien sûr. Mille dollars. Oui, Maudit. Les personnages des premiers téléromans ont peur de se lancer en affaires. On dirait qu'ils ont peur du changement et de la modernisation. Ils se croient nés pour un petit pain. Puis, lentement, mais sûrement, on voit poindre l'esprit d'entreprise et le goût la réussite. L'argent ne fait plus peur et l'ambition devient une qualité. D'un autre côté, c'est maintenant qu'elle est en vente, cette maison-là. C'est pas une occasion qui se présentera chaque année. Moi, je suis sûr que c'est maintenant que vous pouvez l'avoir à un prix convenable. Oui, mais si c'est trop fort pour Mérin, vois-tu... C'est justement de ça qu'il faut se rendre compte, M. Humir. Je m'en suis rendu compte, Antoine, c'est trop fort. Mais vous m'avez l'air bien certain. Oh, j'ai repensé à mon affaire, c'est tout. Quand on est nés pour un petit pain, il ne faut pas essayer d'en manger un gros. Je fais ça aussi bien que moi. Il y a un tel de gens qui partent de l'autre bout de la ville pour venir acheter votre pain. Vous avez tout un nom comme boulanger. Ça vaut de l'argent, ça. Ça vaut de l'argent si vous pouvez mettre de la vraie argent à côté. Mon argent à moins. Vous équipez d'un grand four modèle? Ouais. Ben, si j'avais un four modèle, mon pain serait peut-être pas si bon. Oh, il y a d'un. Non, lui, lui, je le connais. Mais, bien, 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 il a voulu gâcher des fours. Je sais comment le prendre. Ça ne vous prendrait pas un mois, vous accoutumez un autre. C'est perfectionné, la chaleur est contrôlée, tout est automatique. Non, 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 je vois ça, je vois ça. Je serais perdu là-dedans, il n'est pas tant automatique. Donc, discutez avec vous, c'est comme argumenter qu'une bonne fontaine. Ben oui, Réal, ben oui. Je me montre à m'en aller. Salut. Oh, esprit d'initiative, esprit d'entreprise, quand viendras-tu sur nous? Je ne peux pas croire que les Québécois, c'est une race de poussées de crayons, des fonctionnaires juste bons pour le ministère des Finances. Moi, maintenant, je veux m'attaquer à la hausse des prix. Il va falloir, à un moment donné, de faire que, je ne sais pas, qu'on s'allie à d'autres petits marchands détaillants pour pouvoir offrir des meilleurs prix et avoir des aubaines. Je vous le dis, moi, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on entre dans la chaîne de magasins montagneux. On a tout à y gagner. C'est tous des Canadiens là-dedans. Et avec les prix qu'on va pouvoir là, ça va être extraordinaire. On va baisser tous les prix, nous autres, qu'on a dans le magasin. Oui. Moi, ben, je serais pensé à la vente. Parce que la vente, c'est facile. La vente, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que l'argent est dans la vente. Nice. Ah, si tu veux. Peut-être pas de mauvaise idée. Mais c'est une excellente idée, Jean. Ça passe à ce ventre. C'est amusant. Tu sors sur la rue, tu rencontres des gens, tu fais des relations, puis tu t'entends toutes sortes de poissons. C'est tout. C'est de l'argent. Oui. Oh, c'est vrai. Eh! Mon Jackie, pour fêter ton titre de président, je te donne mon approbation. Organise ça, on va faire partie des magasins montagneux. Ah, ben, là, vous me faites plaisir, là, vous me faites plaisir, Anatole. Vous le regret, c'est pas passé comme je suis là, moi. Vous vous souvenez, la dernière fois, quand je vous avais demandé de changer de fournisseur pour la viande? Oui. On y a-tu regagné? Moi, si on n'y a pas regagné, la qualité, numéro un, hein, puis les prix qu'on a pu faire à nos clients, comme c'est là, là, on a les prix les plus bas qu'il n'y a pas dans l'est. Sais-tu, je pense que tu vas réussir, mon Jackie, puis tu vas réussir bien mieux que moi. La différence qui est entre nous deux, c'est que moi, Vincent, je me contentais trop facilement. Moi, je me moque mon affaire de marchandre, puis train-train, là, je suis heureux. Mais toi, c'est pas ça. C'est ambitieux. C'est plus, puis t'as plus. Ah, je suis bien content, ma fille, je suis avec toi. Bien, je suis tranquille. Quel est le nom de cet annonceur à la voix chaleureuse qui, chaque semaine, nous présentait les belles histoires des pays d'en haut? La réponse après cette pause. Restez à l'écoute. Texte.